Musique Salut les gaufrettes ! On espère que vous allez bien ! Depuis plus de 3 ans, on vous partage nos recettes. On essaie de varier et de vous faire plaisir. On en a encore quelques-unes dans nos placards. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des fiches recettes. En jouant avec nous sur nos réseaux sociaux, les liens, en barre d'infos. C'est bientôt l'anniversaire de Lucas. On lui fait son cadeau préféré, t'en penses quoi ? C'est une excellente idée. Découvrons-le ensemble avec le jeu de la semaine. Musique On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la ganache, il faudra 200 g de chocolat noir et 200 ml de crème liquide. Musique Si nos produits Tupperware te plaisent mais que tu ne sais pas où les acheter, en barre d'infos, on te met les coordonnées de Max, notre conseiller. Où que tu sois, n'hésite pas à le contacter. On en profite pour lui passer le bonjour et faire de gros bisous à Nathan, Lana et Sacha, ses enfants. Musique Je verse la crème liquide dans le pichet micro-cook et ça part au micro-ondes de 2 minutes 30 à 600 watts. Musique J'ajoute le chocolat noir et fouette pour obtenir une préparation homogène. Musique Ça part 15 minutes au frigo. Musique Dans le pichet micro-cook, je verse le beurre et le lait. Ça part au micro-ondes, 1 minute 40 à 600 watts. Je laisse reposer 5 minutes et mélange pour obtenir une préparation homogène. Musique Je sépare les blancs des jaunes et monte les blancs en neige dans le Speedy Chef. Musique Dans le bol pousse, je fouette vivement les jaunes, la crème, le contenu du pichet et le sucre. Musique J'ajoute la farine et la levure et je fouette bien. Musique J'incorpore délicatement et en 2 fois les blancs en neige. Musique Je sépare la pâte en 3 parties égales. J'incorpore 3 ml de vanille dans chacune des 2 premières et le cacao dans la 3ème. Musique Je verse une des pâtes dans le moule rectangle préparé et ça part au four préchauffé à 165 degrés pendant 20 minutes. Musique Je démoule à chaud et laisse refroidir. Je recommence avec chacune des 2 autres pâtes. Musique Pour le glaçage, il faudra un blanc d'œuf, 250 g de sucre glace, 25 ml de jus de citron et des vermicelles en chocolat. Musique Dans le ravier, je mélange dans l'ordre le blanc d'œuf, le sucre glace et le jus de citron. Musique Pour le dressage, je commence par une génoise vanille puis étale de façon régulière une couche de ganache. Musique Par-dessus, je dépose la génoise chocolat et étale de façon régulière une couche de ganache. Musique Je dépose par-dessus la dernière génoise vanille, je recouvre de glaçage et saupoudre de vermicelle chocolat. Ça part au frigo pendant 15 minutes. Musique A l'aide d'un couteau à pain, je découpe les bords pour faire apparaître des côtés nets. Musique Hum, il n'y a pas que Lucas qui adore ce gâteau. C'est clair, c'est vraiment délicieux et c'est trop cool de faire ce genre de gâteau soi-même. Et c'est pas si difficile que ça finalement. Ah mais carrément, on se fait toujours une montagne. Pourtant, même si c'est pas parfait, ça fait toujours plaisir. Bon, je crois qu'il est temps pour nous d'aller faire souffler ces 18 bougies. Et oui, on se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt, dans une prochaine vidéo. Musique 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 Musique